Je crois que c'est quelque chose qui se vit, c'est vraiment une expérience. C'est comme avoir son livre de chevet Jonas Mekas préféré à côté de soi ou un souvenir ou un gris-gris. C'est une forme de gris-gris Jonas. Bienvenue dans l'amour de l'art, le podcast de la Galerie Perrotin. Ici des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il et elle nous partagent de manière très personnelle le regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tout le monde, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans l'amour de l'art, la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Sans hiérarchie, la pratique de Mathilde Nise recouvre la peinture, l'installation, la sculpture, la performance ou la vidéo. Collectionneuse d'objets mis au rebut, elle découpe souvent ses anciennes peintures pour les tisser sous de nouvelles formes. Des œuvres naissent ainsi des vestiges du passé. Inspirée par de grands artistes expérimentaux, elle a choisi de nous parler dans l'amour de l'art du réalisateur, artiste et poète Jonas Mécasse. Bonne écoute. J'ai une famille où on n'allait quasiment pas au musée, il n'y avait pas cette culture-là. En revanche, j'ai grandi dans une culture de l'objet. Mon beau-père et mon père étaient des décorateurs de cinéma ou de télé ou de jeux télévisuels. Donc j'ai grandi plutôt dans cette idée de mise en scène et du décor de la maison et de l'antiquité. J'ai beaucoup traîné dans ces milieux-là. Donc c'est plutôt par là où le sens artistique, où la création, où l'imagination d'un décor est arrivée. Je n'étais pas forcément au contact non plus d'une culture cinématographique, d'auteurs classiques, etc. Mais par contre, mes parents avaient cette habitude d'aller au cinéma et nous emmener au cinéma. Mon père en particulier, on passait beaucoup de week-ends au cinéma ou dans les vidéoclubs qui étaient des endroits assez magiques qui n'existent plus. On avait un choix. Il y avait cette envie en tout cas de regarder des images. L'art est arrivé dans tous les cas à l'adolescence comme une espèce de réponse, question qu'on se pose toutes et tous à cet âge-là. Donc comme une forme de refuge en fait. Et là, il y a eu une recherche de ma part et une démarche de ma part d'aller voir, écouter, ressentir. Une curiosité qui est arrivée à ce moment-là, qui va bien avec l'âge en général. Ma première rencontre avec Jonas Mekas n'est pas du tout consciente. En tout cas, je ne l'ai pas nommée puisque j'étais à la fac de cinéma à Nanterre. Il y avait une salle où on pouvait regarder sur des petits moniteurs toutes les vidéos qu'on voulait. Donc je passais beaucoup de temps à découvrir des films là-dessus. Et je me souviens de regarder un film de Bergman qui m'ennuyait à un moment donné. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui regardait des images de Jonas Mekas. Et je crois que c'était Walden. J'ai passé l'heure où je devais regarder Bergman à regarder ces images, mais sans savoir ce que c'est et sans oser demander ce que c'était. Et plus tard, au Beaux-Arts de Paris, il y avait des conférences qui se sont organisées. Et donc je vois Jonas Mekas, je ne sais pas ce que c'est, mais j'y vais. Et je redécouvre ces images et je vois Jonas Mekas et son fils. Voilà, donc je découvre. Et le personnage, je retrouve cette Madeleine de Proust dans la Madeleine de Proust qui est Jonas Mekas. Donc l'histoire est assez rigolote. Ce qui m'avait marquée en particulier, c'était le rythme de ces films. Le rythme du montage et de cette pellicule qui ne cesse d'être hachée. Il y a vraiment quelque chose que je trouvais de l'ordre presque du sublime ou du sacré. Enfin, il y avait quelque chose qui était au-dessus dans ces images. Donc ça a été vraiment une espèce de choc visuel. Et que j'ai retrouvé par la suite et que j'ai pu redécouvrir. Et c'est passé dans une autre dimension, celle de l'intime, qui est une énorme partie de son travail et de la poésie. Je n'avais pas le son de Mekas, ce qui est particulier également et que j'ai effectivement redécouvert après. Et puis il vient toujours s'amuser. Donc déjà, il y a sa voix off où il raconte, où il se raconte. Et puis il y a tous les sons qui sont toujours en décalé. Soit des musiques classiques qui sont presque artisanales. C'est quelque chose où on sent la matière de la façon dont c'est joué ou produit. Et ensuite, il vient un peu à la manière, comme je disais, de Godard ou John Cage, etc. Perturber un peu toujours son image et mettre des sons de ville stridents. Mais je ne sais pas si c'est une intention cinématographique. Parce que ce n'est pas du tout son histoire de raconter des récits, d'écrire, de scénariser. C'est juste, je pense, des actes poétiques. Et c'est toujours très juste. C'est quelqu'un qui parle de l'intime. Je pense qu'il y a une particularité chez Jonas Mekas qui touche absolument tout le monde. Il y a quelque chose de démocratique, total, dans sa forme poétique. Et je trouve ça très important. Moi, quand je l'ai vu au Beaux-Arts de Paris, je n'ai pas voulu aller le rencontrer particulièrement. Ce n'était pas le sujet. Mais en tout cas, il y a cet homme, quand on l'entend parler et quand on le voit parler, je crois vraiment qu'on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai eu besoin de cette vision des choses, alors qu'il a vécu des choses quand même assez balèzes. Il y a toujours, chez lui, cette envie de vivre, cette chose vivante. Je crois que tous ces films, ils sont tous collés les uns aux autres. C'est un grand train, le travail de Jonas Mekas. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore vues, qu'il a continué à filmer. Ne serait-ce que si on va sur son site internet, il y a encore des choses. Enfin, je veux dire, il filmait comme une nécessité de respirer. Après, il y a eu ces films, il y a eu Walden, et il y a eu As I'm Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, qui sont des films de 3 heures ou 4 heures, 5 heures, sur sa vie intime, sur sa famille, sur ses amis. Et ce qui est très, très beau, c'est qu'il peut filmer autant une poussière qu'une mouche dans une fleur, que Yoko Ono, ou John Lennon, ou les Warhols, ou les Velvettes, ou sa famille, ou son enfant, ou un geste de son enfant vers un chat. Il n'y a pas d'échelle, c'est absolument magnifique, ça. Si je devais présenter le travail de Jonas Mekas, je montrerais Walden, ou en tout cas des choses tout à fait dans cette lignée. Non, il y a une œuvre particulière de Jonas Mekas qui est à voir également, qui s'appelle The Brick, et qui est un documentaire sur une pièce de théâtre qui parle du milieu carcéral. Ou sinon, je montrerais potentiellement une vidéo de lui, quand il dit My Friends, par exemple, parce qu'il est si sympathique. Il est né en 1922, donc effectivement, il a traversé ce fameux siècle d'explosion de tout, partout. Et il a vécu ce qu'ont vécu beaucoup de gens pendant la guerre, c'est-à-dire l'immigration et l'atterrissage à Brooklyn, avec son frère, je crois, et très peu de sous, et il vendait des oranges. Et donc, il a commencé tout simplement à avoir cette nécessité de filmer. Il l'avait déjà avant. Il raconte quelques anecdotes, notamment avec les soldats russes, où le film n'a pas pu encore exister. Et c'est pour ça qu'en arrivant à New York, il y a eu tout de suite cette liberté qui s'est offerte et où il a créé cette sorte d'énergie et de laboratoire perpétuel, en étant en plus avec l'underground de l'époque assez important, tous ces gens qui essayaient des milliards de choses. Peu importe des moyens de production ou pas, en tout cas, cette envie de liberté. Et il parle très joliment de son pays de naissance. Il est d'ailleurs retourné en Lituanie plusieurs années. Il filme très joliment les femmes de sa famille âgées. Il filme les pieds, les mains, les gestes, les gestes quotidiens de la ferme. C'est très beau ce regard. Et puis c'est toujours joyeux. Il y a toujours des danses. Voilà. Donc la façon dont il retourne dans son pays, cette façon dont il a de revenir sur ses épreuves très douloureuses, parce qu'il a quand même été emprisonné, je crois, pendant la guerre, c'est très doux. Et il avait une nécessité totale de filmer. Mais partir de rien pour arriver à ça, c'est si courageux. Si je devais résumer le travail de Jonas Mekas en un ou plusieurs mots, j'ai envie d'en dire qu'un seul, c'est présent. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas d'âge. Quelque chose qui est vivant et extrêmement vivant. Donc présent. L'œuvre de Jonas Mekas aujourd'hui m'accompagne dans mon travail. Et je pense que cette nécessité qu'il a de faire est quelque chose qui est aussi nécessaire chez moi. C'est-à-dire que le process de tous les jours être devant le sujet, qu'il soit intime, à l'atelier, peinture, sculpture, vidéo, discuter avec un ami. Pour moi, c'est ça le travail. C'est vraiment, ça touche à tout, partout, tout le temps. Moi, je ne peux pas différencier l'atelier de ma vie. C'est vraiment deux choses qui fonctionnent ensemble. Ma pratique au début, oui, moi, c'était particulièrement le dessin. Et il y avait un peu cette obsession de poésie-dessin. Et donc, j'utilisais ces carnets qu'on connaît, qui se déplient, Moleskine. C'était quasiment journalier, intime, parce que c'était petit. Donc je dessinais, j'écrivais, je dessinais, j'écrivais. Donc ça faisait des ribambelles d'intention. Et de choses que j'arrivais à choper. Et puis ensuite, je me suis attelée à la peinture et à la figuration. Ça n'a pas abouti à un résultat qui me satisfaisait. Et aujourd'hui, toutes ces peintures me servent de base pour renouveler un langage de la figuration et de la peinture. Et en faisant ce grand détour, je suis revenue quasiment aux origines. C'est celle de raconter une histoire lors d'une exposition, avec ses différentes figures, ses différentes propositions de langage, que ce soit la performance, la vidéo, la sculpture, la peinture, l'installation. Qui m'influence tous les jours parce qu'il n'a jamais lâché sa liberté de faire. Et je pense que c'est extrêmement important dans le travail et dans le process d'être toujours avec une possibilité infinie de faire et de ne jamais se donner des règles. Moi, j'ai besoin de travailler comme ça et j'ai envie de travailler comme ça. C'est très important, je pense, dans ma pratique aujourd'hui. La vidéo que j'ai réalisée lors de la résidence à la Villa Médici, le film a été un process pour moi quasi collé à ça. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu écrire, ou très très peu, c'était plutôt de l'ordre des mots-clés ou des intentions visuelles. Mais arriver devant la caméra et arriver devant les décors, etc., il n'y a rien qui était respecté. Et je vois que j'ai la même attitude devant la peinture ou devant un découpage ou devant une situation en général, en fait. Je joue avec l'élément présent. Hang Out avec Jonas Mekas. Oui, peut-être le regarder marcher avec lui, ça doit être bien. Voir comment il regarde la ville, la rue, si je pense qu'il l'est, s'il est pertinent, mais je pense qu'il l'est. Non, si je pouvais le rencontrer aujourd'hui. Je crois que j'aimerais fumer une cigarette chez lui à New York et être parmi son bazar. Et le voir comme ça, travailler. Je pense que déjeuner avec Mekas, ça doit être parfait. Le travail de Jonas Mekas pour moi est important parce que c'est comme une musique qui revient et je crois qu'on a ça avec les odeurs ou la musique ou les sons. C'est comme retrouver quelque chose qu'on avait perdu ou qui est rassurant ou qu'on a peur de perdre. C'est toujours une sorte d'endroit chaleureux, réconfortant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada